Nous sommes en Sicile, au 5e siècle avant notre ère. Ce jour-là, des gens se promènent au bord de l'Etna et trouvent une sandale. Elle appartient à un homme qui s'est jeté dans le cratère, un homme qui s'appelle Empédocle. En tout cas, c'est ce que raconte l'historien Strabon au début de notre ère. Certains disent que l'homme est mort en observant une éruption du volcan, comme Pline l'Ancien. Mais d'autres disent qu'il s'est précipité dans l'Etna pour cacher sa mort et passer pour un dieu. Mais que la montagne, rejetant ses sandales, a déjoué son projet en démasquant sa vanité. Avant sa mort, Empédocle est un homme important de la ville d'Agrigente, un orateur qui défend la démocratie. Mais Empédocle tombe en disgrâce, pour des raisons qui, aujourd'hui encore, restent inconnues. Il est banni de sa ville et il s'expatrie alors au Péloponnèse. Empédocle est philosophe, ingénieur, médecin. Mais, chose plus étrange, il passe aussi pour un homme qui fait des miracles, un thaumaturge, une sorte de magicien. Certains croient même que c'est un mystique. C'est un homme à part, excentrique. Nietzsche dit de lui que c'est la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne. Il s'habillait de vêtements de pourpre, avec une ceinture d'or, des souliers de bronze et une couronne delphique. Il portait des cheveux longs, se faisait suivre par des esclaves et gardait toujours la même gravité de visage. Quiconque le rencontrait, croyait croiser un roi. Empédocle pensait avoir découvert des vérités importantes sur le monde. Ces théories étaient influencées par Pythagore, par l'Orient et par une doctrine secrète, l'orphisme. D'après Diogène, c'était un pythagoricien. Il semble se donner le rôle d'un prêtre et d'un prophète, comme l'avait fait Pythagore. Il a peut-être été influencé aussi par une religion iranienne, le zoroastrisme. En tout cas, il se vante d'être honoré à l'égal d'un dieu. Quand il entre dans une ville, le front sain de bandelettes et de fleurs, le peuple se presse autour de lui et lui demande des prédictions, ou la guérison d'une maladie. On dit qu'il peut interdire au vent de souffler sur la ville, qu'il peut provoquer la pluie et la sécheresse, et même ressusciter des morts. Lui-même se croit doué d'un pouvoir magique. Certains disent qu'il a libéré la ville de Célinonte de la malaria. Empédocle pense que la vie humaine est nécessairement misérable, et que les hommes sont condamnés à souffrir de mots cruels. Mais le miracle de la parole peut nous guérir. Le philosophe apostrophe ses contemporains pour leur apprendre la vérité sur leur propre vie. Le peuple Thrace aussi avait développé l'idée d'une guérison par la parole. Un médecin Thrace aurait raconté à Socrate que les véritables remèdes de l'âme, ce sont les incantations, qui sont des discours. Là encore, on trouve la même idée dans le pythagorisme et l'orphisme. Empédocle pense qu'il est nécessaire de se purifier. Il croit en la transmigration des âmes, et pour lui, le cycle des existences est une expiation. Je fus pendant un temps garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson muet dans la mer. Les hommes s'entretuent en mangeant de la chair des animaux, ou en les mettant à mort. Mais c'est un péché. Et il conduit à se réincarner en victime de la violence, un peu comme le karma dans les religions indiennes. Empédocle condamne les rituels sanglants. Il offre des taureaux faits de farine lors des sacrifices. Il est végétarien, comme les pythagoriciens. Selon lui, tous les êtres sont doués d'intelligence. Voilà, c'est tout pour Empédocle. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et surtout, à vous changer les idées. Et moi je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada